J'ai acheté des stéroïdes au Mexique You what ? Attendez, attendez, attendez Rassurez-vous, je suis juste allé me renseigner Et pour ça, je suis allé en pharmacie parce que là-bas, c'est vendu légalement Est-ce possible d'aller à une casa d'Annavar, par favor ? Annavar ? Pastilla ? Gracias Oxabolique Mais rassurez-vous, j'en ai pas vraiment acheté Je voulais pas me faire arrêter à l'aéroport Plus entre nous, j'ai aussi fait le choix de rester naturel C'est pas maintenant que j'ai changé d'avis Je vous mets un extrait de ma réaction quand j'ai découvert la pharmacie Oh drôle ! On peut acheter de l'hormone de croissance, de l'Annavar En plus, ce qui est rigolo, c'est que la personne qui est représentée C'est le bodybuilder Phil Heath qui a gagné plusieurs fois Mister Olympia Je suis pas sans courant Bonjour, bonjour Bon du coup, là, il y a des gens qui viennent rentrer Ils s'en battent les couilles quand je suis en train de tourner une vidéo YouTube, je pense On va attendre qu'ils aient fini Bon, on va faire comme si ils étaient pas là Je disais que le mec qui est en photo sur les pharmacies, c'est Phil Heath Le champion bodybuilding qui a gagné plusieurs fois Mister Olympia Et entre nous, je sais pas si lui-même est au courant que son image est utilisée Dans toutes les pharmacies du Mexique pour promouvoir les anabolisants Et quand je dis que les stéroïdes sont vendus légalement au Mexique Ça veut dire que c'est même pas caché C'est même pas discrètement, non Et à l'entrée de la boutique, il y a une grosse affiche qui montre tous les stéroïdes qu'on peut acheter en boutique On peut trouver de l'AGH, de l'hormone de croissance De l'Annavar, appelé aussi Oxandrolone C'est un produit anabolisant qui permet d'augmenter la masse musculaire Il est très apprécié des bodybuilders parce qu'il aurait très peu d'effets secondaires On appelle ça un stéroïde doux Après je vous dis ça comme ça, mais je vous parle même pas des effets négatifs Augmentation de l'AVC, risque d'infarctus, très toxique pour le foie Trouble de l'érection, baisse de libido Voilà, ça paraît joli sur le papier mais c'est pas sans risque C'est pour ça que c'est rigolo que ce soit vendu légalement en pharmacie La pharmacie qui normalement est un lieu qui prend soin de la santé Pour moi, ça a rien à faire là-bas Au-delà des stéroïdes, on peut trouver aussi du tramadol C'est un médicament, un puissant antidouleur De l'albutérol Si je dis pas de conneries, c'est un truc pour libérer les bronches En rapport avec la ventoline, de l'équipoise Appelé aussi boldenone On va dire que c'est une version plus douce de la testostérone Qui permet d'augmenter la masse musculaire et la force Du sostenon, appelé en France Testostérone sustanon C'est la testostérone qui se prend en injectable avec une seringue Du déca, appelé aussi déca durabolin Appelé aussi nandrolone Toujours pour prendre du volume musculaire et de la force Et du winstrol, théroïde très apprécié Pour faire du muscle sec Il aurait aussi un effet brûle-graisse super puissant Du coup je suis rentré dans la pharmacie et je lui ai demandé De me montrer ce qu'elle avait en stock Là elle m'a sorti de l'oxabolique J'avais jamais entendu ça de ma vie En fait c'est un autre nom pour dire anavar Et après c'est rigolo en fait Comme dans un restaurant Elle m'a sorti le menu de tout ce qu'elle était vendu en pharmacie Dianabol, winstrol, clinbutérol, primobolant Equipoise, nolvadélex, masteron, anadrol Et plein d'autres On dirait des noms de pokémon Anadrol, attaque ABC, pika pika Et sur cette fiche il y a écrit le dosage La durée de la cure Les effets que vous allez avoir Bien sûr ils précisent pas les effets secondaires Ce serait beaucoup trop drôle Et la composition à l'intérieur Après je suis pas un pro des stéroïdes S'il y en a parmi vous qui s'y connaissent Et qui souhaitent compléter ma vidéo Youtube Avec d'autres informations plus précises N'hésitez pas à laisser un commentaire En attendant parmi vous S'il y en a qui souhaitent prendre du muscle Ou perdre du poids Sans aucun risque pour la santé Et légalement Rendez-vous sur mon site InShape Nutrition Vous trouverez de la protéine whey Qui va vous aider à créer et maintenir votre masse musculaire De la créatine Qui va vous aider à augmenter votre force Des BCAA, des oméga 3, etc Ces compléments alimentaires sont légaux Fabriqués et vendus en France Avec toutes les normes de santé françaises Que vous pouvez avoir Donc pour commander mes compléments alimentaires InShape Nutrition Le lien est dans la description Dites moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires J'ai hâte de lire vos retours